Dans les lectures de la parole de Dieu que nous venons d'entendre, à plusieurs reprises, il est question des anges. D'abord, dans le livre du prophète Daniel, on nous dit, en ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Et dans l'Évangile, Jésus dit, à la fin des temps, le Fils de l'homme enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde. Et à la fin de ce même Évangile, il entend des temps des anges. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Et pourtant, ces anges sont là, présents, dans la parole de Dieu, de nombreuses fois. Et il est bon aujourd'hui de s'en souvenir, de le rappeler. C'est l'ange qui se manifeste à Tobie sans se faire connaître, sans dire qu'il est un ange pour le guider et le conduire dans le livre de l'Ancien Testament. C'est Dieu qui dit à Moïse, mon ange marchera devant toi. Oui, les anges sont les envoyés de Dieu, ils ont cette mission de guider, de conduire les hommes ou de les avertir, de les informer. Aujourd'hui, pensons dans le Nouveau Testament, à l'ange Gabriel qui vient à Nazareth au jour de l'Annonciation, avertir Marie qu'elle va être enceinte du Messie. Les anges, s'ils sont nombreux, et si on en parle souvent dans les Évangiles, dans l'Ancien Testament, sont toujours présents aujourd'hui. J'en ai pas l'expérience, je ne les ai pas vues, mais je crois dans la foi, parce qu'on me l'a dit, parce que l'Église me l'a dit, que comme chacun de nous, j'ai un ange gardien, un ange qui est là, proche, qui remplit cette mission de se manifester par des messages que je n'entends pas avec les oreilles, mais qui me guident et qui me conduisent dans ma vie de tous les jours. Et il se trouve que dimanche dernier, j'étais à Toulon, et je devais me rendre dans une église où je n'étais jamais allée et que je ne connaissais pas. Alors avant de partir de Port-de-Route le matin, je regardais quand même sur un plan pour savoir où est-ce situé dans cette grande ville de Toulon, dans quel quartier. Et puis je suis parti en Bois-de-Route, et en arrivant à Toulon, j'ai demandé à mon ange, dans la prière, tout en conduisant, de me guider, de me conduire jusqu'à cette église, et j'y suis arrivé. Oui, les anges sont là dans nos vies, et certains d'entre vous les prient et pensent à eux, qu'ils continuent, qu'ils continuent, mais en même temps. Je voudrais dire que quand on rencontre des non-croyants ou des personnes auprès de qui on doit témoigner, c'est certainement pas en parlant des anges qu'il faut commencer de le faire. Oui, commençons quand nous rencontrons quelqu'un, quand nous voulons évangéliser, de parler de Dieu, parce que si la personne se pose des questions sur Dieu, eh bien, commençons de lui parler de Dieu. Et Mère Thérésa de Calcuda disait, si je rencontre quelqu'un qui connaît déjà Dieu, qui croit en Dieu, qui croit au Dieu Créateur, alors je lui parle de Jésus, son fils, et je lui dis que nous, les chrétiens, les disciples du Christ, nous croyons que Jésus est ce fils de Dieu. Et puis, Mère Thérésa a ajouté encore, si je rencontre un chrétien qui connaît le Christ, eh bien, je lui parle de l'Église, l'Église qui est l'épouse du Christ, l'Église qui a l'abition de continuer à parler du Christ aujourd'hui. Alors oui, à ce moment-là, peut-être, si quelqu'un connaît Dieu, connaît le Christ, connaît l'Église, nous pouvons témoigner des âges. J'en viens à l'Évangile pour m'arrêter aussi sur un point très précis. Jésus, c'est sur la fin de cet Évangile, c'est Jésus qui dit qu'il va revenir dans la gloire du ciel, il va revenir à la fin des temps, le fils de l'homme va venir dans les nuées avec grande puissance, avec grande gloire. Et puis, il dit à la fin, Jésus de Nazareth sur la terre quand il parle, quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même le fils, mais seulement le père. Jésus lui-même, Dieu parmi les hommes, dit qu'il ne connaît pas quand il est sur la terre le moment de son retour dans la gloire. Et pourtant, aujourd'hui, je rencontre souvent des gens, j'entends des gens qui me disent sur Internet, eux ils sont sûrs, ils adorent, c'est demain, c'est cette nuit, c'est l'année prochaine. Vous savez qu'en l'an de Mille, par exemple, beaucoup de gens sont partis à Jérusalem, étant persuadés que c'était le moment, l'heure du retour du Christ à la fin du monde et que la fin du monde allait venir. Eh bien, personne de tous ces gens qui prétendent connaître l'heure n'avait lu cette parole ou du moins personne, encore aujourd'hui, ne la vivait, ne l'entendait ou ne roulait n'en pas. Personne ne connaît l'heure, c'est bien dit, c'est le Christ qui le dit. Alors, pourquoi prétendre connaître l'heure de retour à la fin des temps, de son retour dans la gloire ? Par contre, soyons prêts, soyons prêts à chaque instant de notre vie, à vivre ce retour du Christ. Soyons prêts déjà, parce que nous ne connaissons pas non plus l'heure de notre mort, et c'est vraiment pour chacun de nous, l'heure de la rencontre du Christ. Alors, soyons prêts sans inquiétude, sans angoisse, seulement en croyant, en venant célébrer le dimanche à la messe, le Seigneur en venant le prier. Soyons prêts à chaque instant de notre vie dans la prière. Et puis, le Seigneur, certes, il vient à notre rencontre quand nous passons dans notre vie, ou quand nous passons dans notre vie, il viendra à notre rencontre, à la rencontre des hommes à la fin des temps, mais surtout, il vient dans notre cœur, quand nous le prions. Il vient à chaque messe, à chaque Eucharistie. Donc, il est là, il est vivant, il est présent, et il se manifeste ce matin à Marti, dans cette église. Jésus est là, et il sera encore plus présent dans quelques instants, sur l'autel, quand nous aurons son corps et son sang. Jésus est là, Jésus vient et revient tous les jours. Prions-le, croyons en lui, ayons confiance, et vivons, et vivons dans la prière. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501